Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de phrases orthographiques, la quatrième partie, avec la phrase 7 et la phrase 8. Je lis la phrase numéro 7. Les avocats qui avaient traité leur litige ne leur avaient pas indiqué quels étaient leurs droits. A vous, les avocats qui avaient traité leur litige ne leur avaient pas indiqué quels étaient leurs droits. Ne leur avaient pas indiqué quels étaient leurs droits. J'ai oublié, je crois, de vous dire qu'après litige, il y a une virgule. Les avocats qui avaient traité leur litige ne leur avaient pas indiqué quels étaient leurs droits. Les avocats qui avaient traité leur litige. virgule, ne leur avaient pas indiqué quels étaient leurs droits. Donc ici, les pièges se situaient par rapport à l'adjectif possessif leur et au pronom leur. Donc leur est un pronom quand il se situe à côté d'un verbe. Donc ici, c'est le verbe. Et leur, ici, est un pronom. Et on ne met jamais de S à leur, quand il est pronom et quand il est à gauche d'un verbe. Contrairement à leur, le possessif, que l'on retrouve ici et ici, et on reconnaît l'adjectif possessif parce qu'il est à gauche d'un nom. Ici, le nom litige. Et ici, le nom droit. Donc, je permets le groupe nominal leur litige au singulier, puisque chaque personne peut n'avoir qu'un seul litige. Mais ici, leur droit, on a plusieurs droits, donc le singulier ne peut pas être accepté. Quoi d'autre ? L'adjectif interrogatif qu'elle s'accordera avec droit, masculin pluriel. Les deux participes passés, traités et indiqués ne sont pas accordables, puisque dans les deux cas, le COD est post-posé. Voilà. Numéro 8. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Quant à moi, j'ai déjà perdu assez de temps à en discuter. À vous. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Point virgule. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Point virgule. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Point virgule. Quant à moi, J'ai déjà perdu assez de temps à en discuter. Point. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Quant à moi, J'ai déjà perdu assez de temps à en discuter. Nul ne sait quand cette affaire sera réglée. Point virgule. Quant à moi, Quant à moi, J'ai déjà perdu assez de temps à en discuter. Alors, Plusieurs pièges ici. Donc, Nul en tant que pronom indéfini qui veut dire personne s'écrit N-U-L, ce qui va justifier l'accord du verbe à la troisième personne du singulier. Le participe passé ici employé avec l'auxiliaire être s'accorde au féminin puisqu'on accorde avec le sujet cette affaire. Attention à la préposition à qui est toujours, toujours, comme toutes les prépositions suivies par l'infinitif. Attention à quand. Je vous rappelle que quand s'écrit avec un T à côté de A, de O et de O. Donc, quand avec un T signifie en ce qui concerne, à ne pas confondre avec son homonyme, quand avec un D qui exprime la temporalité. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, c'est tout. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour la cinquième série. Nous prendrons sous la dictée les phrases 9 et 10. et vous verrez que progressivement, le niveau augmentera. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir à cette vidéo. A bientôt et merci pour votre attention. A bientôt et merci pour votre attention.